bonjour bienvenue à tous et à toutes voici mon deuxième podcast de couture je m'appelle toujours jennifer de l'instagram jenny bricole et on va passer un petit moment ensemble où je vais vous présenter mes dernières coutures dans un premier temps je tenais tous à vous remercier pour vos visionnages vos commentaires vos petits pouces ça m'a fait très très plaisir certains commentaires aussi notamment des personnes qui se retrouvaient car en taille comme moi une petite mannequin de 48 et qui du coup trouver ça sympa voilà d'avoir quelqu'un de la même taille qu'elle donc n'hésitez pas voilà et puis je tenais aussi un peu plus à remercier les personnes qui m'ont donné des petits conseils voilà bon ben julia comme d'habitude je te remercie et puis frein de couture aussi qui m'a donné quelques petits conseils d'ailleurs que j'ai suivi aujourd'hui je suis moins en contre plongée donc voilà j'espère que ça ira la qualité mais ça sera toujours la même que je fais avec les moyens du bord donc l'éclairage j'ai pas trop mal aujourd'hui j'ai peur d'avoir des grands coups de soleil un moment ou un autre on verra je m'adapterai vous voyez un petit peu le reflet dans mes lunettes mais je peux pas faire autrement donc du coup aujourd'hui c'est d'abord ce que je porte mais vous l'avez reconnu pour ceux qui ont regardé mon précédent podcast donc c'est mon top afra avec dessous un top calcium j'en ai pas parlé la dernière fois si vous avez dit que c'était plutôt une couture d'été je pense que j'en reviendrai et j'en reviendrai plus tard je vous conseille la vidéo justement de julia julia poppins qui a fait un comparatif entre le top ségure et le top calcium où elle disait les plus les moins moi j'avais vu beaucoup de commentaires notamment par rapport aux foires poitrines pour le top ségure c'est vrai que le top ségure me plaisait beaucoup et j'avais eu pas mal de commentaires comme quoi pour les foires poitrines c'était compliqué tatatata donc j'ai jeté mon dévoulu sur le top calcium comment vous dire parfait j'en parle vite fait du coup je ai dit j'en parle pas j'en parvite j'ai pas eu de fba à faire alors que généralement je dois toujours faire un fba le problème des pinces et bien en fait elle a quoi le problème l'ajustement des pinces elle propose deux fiches consacrées à ça j'ai suivi ce qu'elle disait avant même d'en faire ma couture j'ai directement modifié le patron nickel donc franchement je vous le conseille fortement bon celui là j'ai fait juste la boulette de le couper sans marge de couture donc j'y rentre mais voilà il sera vraiment consacré exclusivement à à mettre en dessous des tops un peu transparents ou des chemises il sera parfait mais autrement du coup j'ai les pinces qui sont trop hautes bon bref il rentre mais c'est pas la réussite du siècle j'en ai fait deux autres et franchement je vous conseille fortement le top calcium divane soufflé divane s allez-y on va dire autrement donc aujourd'hui j'ai à vous présenter 5 modèles adultes et 6 7 enfants on va aller vite pour les enfants je fais tout j'avais je me suis dit que j'allais partir sur un modèle enfant à chaque fois parce que souvent on sait pas ce qui intéresse le plus dites moi en commentaire si ça vous intéresse les coutures enfants moi sachant plus que je n'ai que des filles donc voilà est ce que ça vous intéresse ou pas là je portais sur un comme ça je me dis il ya toujours une petite idée à la fin c'est pas contraignant pour ceux qui n'ont pas d'enfant donc on va commencer par le premier projet je l'ai fait honnêtement il ya il ya deux trois jours je voulais une jupe noire toute simple toute basique j'avais plusieurs modèles en tête j'ai notamment le patron de mille et une paires je les fais plusieurs fois j'arrive pas à porter je ne sais pas qu'est ce qui me gêne là dedans et je crois que julien alors oui comme d'habitude vous allez entendre beaucoup parler de julien mais comme c'est vrai qu'on ne coup pas mal ensemble ou sur des mêmes projets du coup on a souvent les mêmes ressentis ou pas mais du coup c'est pour ça que j'en parle tous les ans on a du mal à la porter en tout cas moi à la porter l'affaire il ya toujours un système de taille je sais pas un truc au niveau de la ceinture on n'a pas réussi à mettre le doigt dessus donc j'en ai une dans le placard que j'adore le tissu dans le tissu ikéa mais j'arrive pas à la mettre après j'attends les collants tout le faut aussi et du coup je voulais une noire parce que je mets beaucoup de baskets j'aime bien les baskets blanches et je m'étais dit une petite jupe noire basket blanche et un petit sweat je suis une folle des sweat aussi me dit que ça pouvait être pas mal du tout donc mieux une perte c'était pas la peine et après en jupe un peu près du corps parce qu'après j'avais je crois dans le livre drest et une jupe mais pas du tout le modèle que je voulais est vraiment dans le modèle que je voulais un peu ajusté mais pas trop non plus pas déconner mais j'ai été voir dans mais la maison victoire j'en ai pas mal et donc du coup j'ai cherché cherché et je me suis souvenu d'un petit modèle que j'avais fait déjà si je crois en plus dans le premier la maison victoire que j'ai acheté donc c'est celui là la maison victoire donc c'est septembre octobre 2016 ou dedans vous avez la jupe ma belle voilà c'est une des premières jupes que j'ai cousu parce que j'en ai cousu une autre dans un tissu d'ameublement il y a très longtemps pareil je la mets pas j'avais voulu faire un peu ma fofolle en choisissant un motif un peu original au final je la mets pas je vais essayer peut-être de la remettre mais j'arrive pas à la mettre donc c'est un des premiers modèles que j'ai cousu je crois il ya notamment je crois l'atelier de vie qui en parle dans un de ses derniers podcasts où elle a fait en simili parce que dans le dans le magazine elle est faite en simili simili peut-être d'ici quelques temps pour l'instant on va juste déjà mettre la petite jupe noire ça ira bien on verra plus tard donc voici le schéma vous voyez une pièce centrale deux pièces sur le côté à chaque fois et hop une petite fermeture éclair derrière ça donc normalement c'est prévu pour du simili mais je pense qu'en chaîne et trame par contre épais je pense voilà choisissez un tissu tissé pas trop léger donc là moi j'avais en stock que j'avais trouvé à une brocante je crois il ya très très longtemps un tissu noir donc du coup je me la suis fait la voici donc je prenne du recul donc voici alors vous savez rien voir clairement c'est du noir je sais pas si vous voyez les petites surpiqûres il est légèrement irisé on dirait ce tissu je sais pas si vous allez vraiment voir les fines rayures on dirait que c'est un peu irisé mais pas vraiment très bizarre et donc la fermeture derrière avec parmenture blanche histoire d'eux alors je suis pas une fan à fan à définition moi je attend que c'est portable je fais notamment vous allez voir alors c'est un modèle très simple j'ai eu un petit blocage je sais pas pourquoi derrière pour la fermeture éclair du coup c'est pas très droit cette histoire vous voyez j'ai un décalage là que je n'ai pas ça se trouve en plus je ne pourrais ne pas l'avoir je pense que c'est quand j'ai cousu la parmenture j'aurais dû à plus bas comment vous dire que moi je mets toujours je mets toujours quelque chose par dessus mon pantalon ma jupe ou quoi donc il ya que moi qui le verrait donc voilà une petite jupe toute simple j'ai pas fait une modification alors oui tant patron faites attention comme il est prévu pour un simili ne prévoit pas l'ourlet on va penser à le rajouter de toute façon la maison victor ne prévoit jamais les marques de couture donc pensez à rajouter l'ourlet parce que bien sûr il a sa cru ce qui est normal un simili je pense pas qu'on s'amuse à faire des journées donc voilà la longueur bien alors je fais un mètre 63 de détails mais la longueur ne va après moi je n'aime pas trop court non plus au dessus du du genou quand même pas non plus mais je la monte un peu haut et du coup ça ça tombe bien avec un collant repas que c'est pas mal je n'ai pas encore mise du coup parce que je suis en télétravail donc mettre le collant en télétravail aucun intérêt mais là pendant pas longtemps je retourne mon travail et je pense que je vais la tester voilà donc j'ai pas trop grand chose à dire je vais peut-être vous dire donc combien rentre parce que du coup ça fait un petit projet dans 65 cm de la taille 30 à 48 65 cm comment vous dire que vous pouvez y aller petit modèle parfait qui tombe bien le prochain modèle que je vais vous parler je suis un peu près la vidéo mais sur la prochaine le prochain modèle que je vais vous parler c'est the projet avec julien on s'est dit allez faut se faire un pantalon 1 on a déjà fait pas mal de pièces ensemble on s'est dit pourquoi pas essayer de se motiver sur un gros projet donc on a fait comme beaucoup de monde on s'est lancé dans le jean le jean la pièce qui fait peur coudre un pantalon c'est toujours un peu ambitieux on a l'impression du moins donc on a jeté notre dévolu sur le ginger jeans de cosette corps parterne cosette corps parterne je sais qu'elle a changé de nom donc je me suis dit fais bien attention à dire le bon nom je pense que c'est ça donc voilà donc il y avait aussi celui de direndo j'ai mangé le nom c'est le je sais plus bref le jean de quoi le pantalon qu'on peut faire annoncer en jean de direndo je n'aime pas les postes les poches de devant jeu ça fait l'originalité du modèle mais je suis pas fan et puis les poches face poilée déjà qu'un jean c'est un petit peu compliqué je me suis dit si en plus je me rajoute l'étape poche passe poilée j'avais pas trop envie donc du coup on a fait le ginger on a fait une journée couture avant le confinement bien sûr où on a commencé on s'était dit on va au moins ensemble jusqu'à l'étape de la baguette la baguette qui fait peur donc du coup on s'est lancé et finalement c'est pas c'est pas si dur après voilà maintenant ça fait un petit moment en tout cas pour moi que je couds julien un peu moins mais franchement faut pas avoir tant peur que ça honnêtement donc je vous présente la bête j'avais quelques petits ajustements à faire avant de tourner le podcast et je me suis dit non les fais pas montre aux gens les petites erreurs que tu as fait c'est toujours mieux voilà donc du coup mon modèle on va surfermer ça donnera mieux hop le voici une des petites erreurs que j'ai fait et les bricottes jean les surpiqûres en plus on va en plus pour le coup j'avais une bobine de fils que ma mère avait dû me donner au tout début de ma couture pour le jean du coup je l'ai essayé donc voici la petite cache qui va bien le petit bouton il ya tous les codes du jean comme moi j'ai vu je vous mettrai le modèle là parce que je ne l'ai pas en version de papier je suis plutôt numérique et je n'imprime pas non plus les les consignes je les suis sur tablettes au moment où je crois parce que sinon ça me fait des feuilles partout vous pouvez le voir que je suis pas quelqu'un de hyper maniaque un atelier peut-être qu'un jour je vous ferai un tour de l'atelier quand il sera mieux rangé parce que là c'est une catastrophe donc du coup qu'est ce que je disais je vous mettrai une petite affiche un petit dessin du jean quoi vous dire sur ce jean plusieurs choses alors déjà je les fais pour celui là c'est dans un jean de drisson stoffen je sais plus le prix au maître parce que clairement c'est julien qui avait passé la commande qui en a commandé aussi pour moi on a fait une commande groupée et donc du coup je l'ai remboursé mais comme il y avait d'autres tissus avec je ne sais plus combien j'ai payé le jean j'avais pris je crois je m'étais dit je vais faire la taille 20 parce qu'au niveau du popotin j'avais un peu peur en voyant les dimensions finies du modèle et les dimensions les mensurations de la taille en fait j'étais entre le 18 et le 20 et je me suis dit franchement me galérer à faire un jean pendant plus d'une journée clairement et ne pas rentrer dedans ça m'embêtait un petit peu donc du coup je me suis dit je fais la taille 20 quitte à raboter si c'est trop grand je préfère donc du coup je suis parti sur la taille 20 il faut que deux mètres de tissu voilà la taille 20 je crois que c'est entre deux mètres dix ou suivant la lèse entre deux mètres dix et deux mètres trente je sais plus deux mètres quarante ils préconisent ça deux mètres ça rentre c'est une lèse entre 140 et 150 je sais plus non plus mais deux mètres ça rentre si vous voulez faire en taille 20 mètres c'est bon ça suffit sachant que les doublures de poche tout ça ça se fait pas là dedans il ya des pièces en fait que de ne pas couper pas là dedans en fait c'est pour du thermocollant donc clairement deux mètres ça suffit donc sur ce premier modèle je vais essayer avant de faire la ceinture et je me suis dit allez je vais faire la gymnastique avant avec pour voir si les coutures ne pète pas mais en fait c'est pas les coutures qui ont cassé c'est toutes mes surpiqûres toutes mes surpiqûres du popotin et même les poches quand je faisais ma gymnastique accroupie debout grand écart non pas grand écart mais bon presque ont pété du coup j'étais blasé donc ça va que c'était pas la fin fin donc du coup j'ai essayé sur un échantillon et je pense qu'avec un fil jean essayer d'abord sur un échantillon les surpiqûres parce que du coup sur ma tension de ma machine elle est pré programmée pour le point normal à 4,6 en tension avec ce filo là j'ai dû descendre la tension à 2 pour ne plus que ça pète parce que dès que je tirais comme ça les surpiqûres pétaient donc du coup j'ai tout refait derrière parce que devant ça va vu que je tire beaucoup moins dessus derrière j'ai fait toutes les surpiqûres avec une tension à 2 et là ça ne pète plus donc un gros conseil faites ça parce que sinon vous allez être bladés je crois que j'ai une surpiqûres aussi surpiqûres qui a pété là là c'est plus galère à faire parce que c'est l'entrejambe et ben je me suis dit c'est pas grave au pire ça tient comme ça et en plus on ne voit quasiment pas au pire ça tient pas et j'enlève toute la surpiqûres j'ai pas une surpiqûres à l'entrejambe n'est que moi qui le serait donc du coup voilà sur cette taille 20 j'ai décalé les poches aussi sur cette taille 20 pour l'instant je vous fais un topo sur la taille 20 j'ai décalé les poches aussi parce qu'en fait il vous conseille il vous donne un emplacement basique et après il vous dit en fait il vaut mieux l'ajuster à vous donc moi j'avais quand même fait la surpiqûre tout comme il faut et en fait il a fallu que j'ai décalé que je remonte oui que je remonte les poches et que je les rapproche donc là je me suis noté du coup là j'ai quatre et là j'ai cinq mois je me fais à ce point là et puis après on part en suivant l'emplacement du haut donc j'ai fait ça et du coup je l'ai essayé en taille 20 et en fait il était beaucoup trop grand quoi beaucoup trop grand en plus je crois qu'il a pas mal d'élastane celui-là donc le 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 pantalon était trop grand j'ai dû raboter même à la je me suis dit si c'est les jambes bon c'est le fit le fit chaque jambe est différente dans tous les cas tu es sûr que tu vas faire parce que même des fois sur sur ceux du commerce ça m'est arrivé de reprendre les jambes tout simple et du coup je dis que du coup que du coup oui que c'était trop grand mais j'ai même dû raboter ici et en fait j'ai re raboter d'une marge de couture en plus donc une marge de couture sur le jean jean ce sont de 1,6 normalement vous avez sur votre plaque de machine à coudre vous avez 5 8e en fait c'est ça 1,6 et donc du coup j'ai raboté d'une en plus de la marge de couture encore plus donc du coup je me suis dit bon embête toi sur celui-là parce que quand même faut que tu le finisses mais clairement si un jour tu le refais tu le refais à une taille enceinte donc j'ai fini je l'ai fini j'ai refait le fit des jambes alors là clairement moi je le mets sur moi je je mange je réessaye je quand je dis je mange c'est à dire que je décale encore ma ligne de couture et ainsi de suite ce que j'ai fait au bout d'un moment c'est que j'ai pris un jean du commerce en sling qui me va qui est en train de trou et de partout mais qui me va et du coup je l'ai collé dessus et j'ai fait bim bam boum et en fait c'est bon nickel et donc après j'ai monté la ceinture la ceinture pas de soucis j'ai juste au moment de la surpiqure mais j'ai pas pris un bout voilà voyez ça normalement ça on le voit pas parce que c'est pris avec la surpiqure et je ne l'ai pas pris donc mon petit travail du soir on va être de faire un point clairement je vais faire un point pour la calais parce que je vais pas défaire toute ma surpiqure et la refaire c'est en récession donc du coup je vais faire un point à la main pour bloquer l'autre petite erreur que j'ai faite c'est qu'en fait le devant de poche en fait c'est vraiment fait comme un jean si vous regardez votre jean du commerce est fait exactement pareil en fait ça j'étais censé le coudre sur ça j'ai oublié donc voilà donc du coup faut que je fasse aussi un petit coup vite fait à la machine à coudre et ça sera fait mais du coup c'est embêtant parce que ça remonte toujours il faut bien me caler à chaque fois il faut que je fasse donc voilà donc du coup je l'ai fini vous m'avez plus vu je l'ai fini il me va très bien je l'ai essayé sur une journée de télétravail pour éviter d'aller au boulot avec et de péter la première couture à la première très confortable le jean se tient très bien il est léger mais sans trop non plus franchement je suis pas déçu après je pense que clairement ça va être une question de qualité du tissu parce qu'avec mon corps j'ai des soucis à l'entrejambe au niveau des pantalons au bout d'un moment mais avec le frottement ça s'use et voilà voilà vous voyez clairement je l'ai mis une fois vous voyez les petits boulages que ça fait déjà alors après ça peut tenir même si ça fait des boulages mais je suis pas convaincue convaincue mais le tissu est pas mal donc je suis une fille un peu têtu je me suis dit très bien la taille 20 est trop grande je me suis dit mais attends tu avais acheté du tissu pour faire un pantalon drest en gabardine extensible ce sont que jean je m'étais dit je vais tenter du coup je vais voir déjà si la stan dans le tissu était bon donc j'ai fait le petit test c'était bon et je me suis dit eh ben vas-y coupe la taille 18 parce qu'en plus honnêtement je l'avais acheté à benitex sur benitex pas très cher c'était 5 6 euros le maître j'avais pris trois mètres donc je mettais pas mais je m'étais dit au pire si tu le foire ben tant pis c'est pas grave t'avais prévu pour autre chose mais bon bout d'un moment faut utiliser ses tissus du coup j'ai tenté je vous le dis honnêtement j'ai j'ai décalqué mercredi dans la journée j'ai coupé le tissu dans la journée je l'ai commencé à le coudre hier après midi je l'ai fini ce matin sachant que j'ai des enfants donc du coup souvent interrompu pour d'autres choses donc c'est pour vous dire une fois que vous avez fait une première fois le modèle franchement ça va vite pour le deuxième parce que alors l'histoire de la fermeture est claire mais c'est des simplicités qu'on suit on a bien compris le truc mais c'est simple en fait très très simple je te dis honnêtement moi ce qui me pose plus de problèmes à chaque fois c'est les poches parce que je sais pas elle a une technique de les monter c'est pas c'est pas hyper clair pour moi ça découle pas donc je me prends plus la tête sur les poches que sur la fermeture est claire donc du coup je vais tenter ce tissu là un tissu marron qu'à qui je sais pas si vous avez la bonne couleur avec l'élastane qu'il faut du coup j'ai tenté la taille 18 et mais je rentre dedans nickel il a même fallu que je reprenne encore les jambes alors c'est censé être un seul donc je me dis soit j'ai des jeux pour la taille 40 quoi pour la taille 18 de deux clousettes corps par terme je dois avoir je pense des jambes plus fine standard qu'ils ont pris parce que j'ai dû y reprendre encore une fois les les jambes alors j'ai raccourci de 8 cm c'est parce qu'il avait dit sur l'autre même sur l'autre taille je raccourci de 8 cm et du coup j'ai refait j'ai remonté hop j'ai retaillé bref j'ai fait le même système système j'ai marre et quand ça a été bon en fait je les recopier sur mon patron comme ça normalement le prochain le fit sera bon là j'ai pas fait de boulettes j'ai bien cousu vous verrez là où j'ai mis les chutes de m'amuse autisme de notre épisode j'ai bien cousu oui le fond de poche à la poche directement je vais cette fois ci et cette fois ci la ceinture est bien prise cette fois ci j'ai pas mis un bouton de jean j'ai mis un genre alors j'ai des boutons de jean le devant mais la petite aiguille qu'on met derrière je ne les ai plus je les ai mis un petit bouton je trouvais qui faisait sympa de toute façon vu que c'est taille haute on le verra pas et oui et j'ai aussi utilisé une fermeture éclair pas du tout dans les tons bleus en fait j'ai fait comme j'avais tout ce qu'il fallait j'ai appelé ma maman en lui disant est ce que par hasard tu aurais une fermeture éclair pantalon dans ton stock comme elle devait passer oui je sais confinement elle est passée amener des choses pour mes filles pour coudre des petites choses donc du coup j'ai demandé à ma maman elle avait ce qu'il fallait donc j'étais là pour tester si ça va pas je vais pas dépenser énorme de temps donc voilà donc il me va très bien je l'ai fini je regarde là petit mon cahier désolé voilà j'ai juste à part les jambes que j'ai modifié moi là dessus j'ai rien fait de plus alors oui il ya sûrement des petits plis que je peux je peux changer vous verrez notamment lors de l'essayage s'il ya des choses qui vous paraissent un peu mal taillé dites le moins parce que je suis pas une nette pro des pantalons je n'ai pas cousu les ajustements encore moins donc si vous voyez les petits trucs qui peuvent être vraiment modifiés par des petites choses dites le moi ça m'intéresse mais comme ça ça va très bien parce qu'honnêtement j'ai avec par rapport aux pantalons du commerce que je porte aujourd'hui j'ai les mêmes plis en fait je me dis j'ai pas à rougir de ça je rentre mes fesses dedans il est confort il est bien et c'est moi donc là je suis très satisfaite du digneur geof je vous le recommande si vous avez un petit peu de temps de couture quoi de un peu d'expérience de couture mais vraiment non et julia 7 quoi julia ça fait quoi ça fait deux ans quelque goesque je ne sais même plus et c'est un truc qui fait pas peur franchement je pense qu'en étant on va avoir quand même cousu quelques pièces mais en lisant bien et en suivant bien comme il faut ça se fait tout seul. Juste attention au niveau des poches parce que dans les explications vous avez la version A qui est une coupe droite taille normale ou taille basse je sais plus et vous avez la version B donc qui est la taille haute que j'ai faite bien sûr vous avez de le dire et en fait vous avez dans les mêmes explications les explications pour les poches de la version A et les explications pour les poches de la version B premier coup j'ai regardé une vidéo de SB Création je crois qui l'a fait là dessus pour les poches ou son article de blog je me suis dit on n'a pas du tout fait comme ça Julien c'est catastrophique on a foiré complètement en fait je ne suis pas encore fait la bonne version et là ça m'est encore arrivé quand j'ai regardé les explications pour les poches je n'avais pas les bonnes pièces mais comment ça se fait que je n'avais pas les bonnes pièces ça ne correspond pas du tout et bien en fait c'est parce que je regardais les explications de la version A donc faites bien attention à ça et un petit conseil aussi pour quand vous rabattez les poches voilà pour éviter de trop vous embêter avec le fer à bien caler bien machin moi je fais une soupicure c'est à dire que la doublure voilà je pense que vous connaissez tout le temps la doublure je la couds à la marge de couture c'est très clair mais bon c'est pire vous regardez sous piqûres vous aurez plein de tutos là dessus et du coup pour après passer le fer c'est vachement plus rapide on se prend moins la tête on se brûle moins et c'est quand même mieux donc voilà 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 pour mon deuxième ginger donc qui a été cousu en fallait si on s'y met bien sans interruption en une après-midi il est fait il est fait si vous n'avez pas trop d'ajustement bien sûr à faire mais si vous l'avez déjà cousu une première fois que vous savez à peu près où il y a les petites bidouilles à faire franchement un après-midi c'est faisable voilà voilà ça c'était mes parties cousettes bas bien sûr toutes les cousettes portées vous les verrez à la fin j'ai essayé de faire le défilé la première fois j'ai voulu faire le défilé c'était une catastrophe j'ai réussi à récupérer des photos c'était n'importe quoi de toute façon au niveau technique c'était pas ça le premier podcast notamment pour insérer des photos je serai vigilante cette fois-ci à avoir les bonnes photos parce que sur mon application tout était calé tout était nickel et au moment de la fin je sais pas ce qu'il y a eu ça a ripé donc voilà je suis désolée pour ça donc toutes mes cousettes à la fin là maintenant on va partir sur la partie haut pour moi je vais vous parler d'un pull d'un pull tiré du fibre monde qui vous m'aoud moud qui vont nous faire le bernoud je sais pas comment hop donc c'est le suite frica frica je parle quand je suis là bas le suite on va mettre là comme ça le suite frica du numéro 8 de faille une fibre moud donc c'est un suite je suis prêt je peux pas recréer c'est un suite à capuche depuis le temps que je voulais me faire un suite à capuche avec pardon un petit nœud devant on fait dans une coulisse et manche je ne sais pas comment ça s'appelle en fait vous avez le le truc d'épaule là qui est hyper bas et donc les manches moi j'ai fait une petite subtilité donc j'ai fait la taille XL et il faut 2m32 tissu je l'ai fait dans un suite acheté je crois au marché Saint Michel à Bordeaux je sais plus combien de trucs et la doublure c'est un jersey que j'ai acheté il y a très 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 longtemps je m'étais fait un t-shirt dedans que je n'arrivais la coupe je n'arrivais pas à la mettre malheureusement j'aime beaucoup le tissu donc du coup j'ai sacrifié j'ai fait ma doublure de poche et le ruban pour rappeler je n'avais pas de ruban sous la main je regarde le bond donc c'est une coupe louse bien sûr il faut 2m de ruban les marges de couture sur leur patron ne sont pas inclus j'ai rajouté je ne sais pas si vous savez quoi il faut que j'arrête de coudre du noir en tout cas je ne vous présente pas des pièces noires parce que c'est une catastrophe bref j'ai rajouté un bracelet de manches parce qu'en fait les manches sont courtes et moi personnellement je n'aime pas trop ça déjà qu'en plus au boulot je me les pelle si en plus j'ai des pulls qui m'arrivent là c'est juste pas possible mais le problème c'est que ces brassées ne sont pas assez longs donc je vais sûrement découdre et mettre du vrai bord cote parce que là en plus c'est un bout du sweat que j'ai mis à la suite qui n'est pas trop extensible donc c'est pas génial donc je pense que je vais mettre du bord cote et mettre une bonne largeur à la limite ça ferait un peu bouffant sur la manche je pense que ça y aura quoi ce sera pas bon ? la petite chose que j'ai modifié en fait c'est que normalement la capuche vous la faites il me semble dans le même tissu il me semble que c'est ça, vous la faites dans le même tissu et donc du coup il y a un système, en fait vous coupez les pièces d'un seul tenant comme ça de chaque côté vous les cousez je ne sais plus trop le patron comment il est mais bon bref c'est dans et donc du coup moi j'ai voulu faire un msgou comme je dis une autre doublure plus sympa c'est tout noir que j'avais pas assez je crois en plus donc du coup j'ai trouvé une technique sur internet en fait c'est que la capuche il faut la couper ici au pli que normalement on le fait pas en fait je crois qu'on a une grande pièce comme ça qu'on plie l'une sur l'autre du coup ça forme la capuche c'est plus trop bref du coup j'ai trouvé la technique sur un blog je vous mettrai le lien clairement et j'ai juste fait une subtilité parce que sur sa technique la madame c'était bord à bord la couture donc là en fait j'ai fait en sorte qu'il y ait un rentré vous voyez du sweat je trouve ça le plus sympa donc en fait j'ai mis juste la marge de couture j'ai mis plus 1 cm sans compter la marge de couture au côté noir et j'ai enlevé en fait la marge de couture à ça je l'ai mis à ras et du coup ça fait ce petit ce petit rentré c'est plus propre je trouve que bord à bord ou des fois ça ça finit pas donc voilà j'ai pas de truc en plus à vous dire dessus c'est un sweat très confort du coup en longueur je pense que je l'ai rallongé je l'ai pas noté mais je pense que je l'ai rallongé parce que je pense que Fibremood c'est un peu comme la maison victor je trouve ça toujours des fois un peu court sur les sweat moi j'aime bien quand c'est mi-fesse ou voilà mi-fesse donc je pense que je l'ai rallongé mais sinon il est hyper confort bon vous devez sûrement avoir peut-être des poivres de chat donc voilà je vais pas vous montrer trop en entier je vous montrerai bien sûr sur la vidéo et peut-être une petite subtilité parce que je pense que j'en ferai un autre mais je ferai peut-être plus d'une couleur cette fois-ci le petit nœud l'ouverture du petit nœud je pense que je la mettrai sur le côté parce que là ça tombe bien poil au milieu de entre jambes et ça fait rien un peu mes collègues c'est vrai que je me suis dit sur le coup ils ont pas tort ça serait peut-être mieux de le décaler un peu ça ferait plus sympa et puis je pense que la prochaine fois je mettrai pour le coup un prix ruban pour faire plus joli quand même même si il me plaît très bien comme ça et j'ai déjà mis pour aller au travail ça passe étant bibliothécaire c'est vrai que je peux un peu m'habiller aussi bien en sweat qu'en chemise ou comme je veux je privilégie surtout surtout des habits chauds parce que dans ma biothèque c'est très fort donc voilà désolée pour me protéger donc le sweat frica allez-y faites juste attention à la longueur et surtout à la longueur des manches si vous aimez les choses un peu plus longues voilà voilà je vais vous parler ensuite de t-shirt alors je vais vous en montrer beaucoup mais en fait c'est toujours le même modèle je voulais vous en parler parce que souvent on entend parler du plantain de direndo j'en ai déjà fait il y a un truc qui me chacouine sur celui-là pourtant j'aime beaucoup direndo ce qu'ils font mais sur ce modèle-là je sais pas je trouve que pour moi en tout cas il tombe pas bien trop échancré ou l'encolure est pas sympa je sais qu'ils ont refait une version où ils ont refait justement l'encolure il me semble mais je sais pas je suis toujours pas convaincue par celui-là et à mes tout débuts de couture vêtements j'avais tenté sur octobre ou octobré celui-là alors c'est un vieux c'est le 5 de 2013 alors en fait il y a un code barre c'est parce qu'on l'avait à mon travail et du coup quand on s'en est débarrassé j'ai fait j'avais fait ce tee-shirt autumn mode que vous pouvez faire aussi en 3 boutiques voilà donc j'ai fait celui-là je l'avais fait dans un premier jersey un des premiers jersey que j'avais dû acheter en taille 50 et nickel alors honnêtement vu que ça faisait un moment que je l'avais pas fait parce que après je l'ai renferré ce point récemment il y a peut-être un an maintenant oui ah non donc je l'avais fait dans celui-là alors c'est très particulier comme tissu il est assez fin en plus mais je l'aime bien c'est mignon je crois qu'il m'en reste encore pour que je l'en fasse pour les filles voilà modèle simple une forme arrondie en bas un peu formiquette légèrement je me dis pour une première cousette jersey pour moi je me dis il était pas mal bon clairement l'encolure c'est pas d'une fenêtre en plus j'avais fait un point droit tranquille mais il me va bien vraiment il va à ma morphologie c'est à dire qu'il est légèrement cintré ça se voit pas trop mais il est légèrement cintré et il repart pas trop long franchement je trouvais que c'était je le mettais souvent du coup j'étais là mais en fait il faut au lieu de m'entêter à faire des plantains que je ne mets pas parce que j'en ai fait deux en version t-shirt que je ne mets pas je pense que je vais finir par les recouper pour mes filles il m'a dit en fait t'as envie d'entêter et refais le quoi donc je l'ai refait il y a un an je pense j'avais acheté pour mes cadeaux de noël du sweat rouge bordeaux pour mon compagnon pour lui faire un sweat à capuche et du coup j'avais pris du jersey pas du boycott mais du jersey pour faire vous savez les bracelets de manches et tout ça en me disant comme ça ce qui reste je me ferais un t-shirt dedans donc du coup je me le suis refait donc je l'avais acheté sur butinette très bonne qualité il se tient bien pas trop épais comme il faut pour la demi-saison d'hiver c'est parfait et en fait j'ai fait parce que comme je ne savais plus si au taubray il y avait les marges de couture incluses ou pas du coup là je crois que j'avais fait les marges de couture et il s'est avéré du coup que je ne sais pas si vous le voyez mon collure faudrait que je la refasse j'ai la flemme mon collure bailloute un peu c'est pas ce qu'il y a de plus glamour donc et puis je le trouve un peu plus large donc du coup je me suis dit le prochain il faudra que tu tentes 100 marges de couture peut-être que ça se trouve faut les faire mais je trouvais qu'avec les marges de couture ça n'avait pas le même tombé bon après ça dépend des tissus mais il va en sortir 10 000 donc du coup je l'avais refait dans un jersey de mon stock que j'avais acheté alors désolé pour le repassage c'est une tannée pour moi j'ai essayé en vite fait de faire des coups du coup je l'avais fait dans celui-là je l'ai acheté à quelqu'un sur instagram il me semble que c'est ça je l'ai acheté à quelqu'un alors il est légèrement alors il est bleu turquoise je ne sais pas si vous voyez bien les bonnes couleurs après quoi même pas bleu turquoise bleu bleu transparent tout cradu d'ailleurs avec des rayures comme ça et je l'ai refait du coup sans marge de couture et vous voyez l'encolure quand même avec double recolure l'encolure est quand même vachement plus propre bon regardez pas mes finitions j'ai pas de surjeteur du coup c'est accru donc voilà et franchement ça baille moins au corps ça me tient mieux quand même ça me signe toujours Starbondi j'aime bien Starbondi il est pas trop profond contrairement à la blouse drest que j'avais parlé dans le premier podcast donc là il tombe bien donc validé en fait je le fais sans marge de couture c'est nickel pour l'encolure si ça se trouve ça allait pas faire toute façon de marge de couture donc la question se passe pas et donc du coup je l'ai refait deux autres coups donc dans ce jersey euh planète je sais pas si vous voyez en fait c'est des ronds et des fois il y a des planètes ils sont prêts euh acheté à Diffusen gradinien voilà très bonne qualité je sens que la couleur va vite passer quand même quand je dis très bonne qualité c'est pour l'épaisseur parce que des fois il y a des jerseys ils ont l'air bien mais alors à coudre c'est une tannée parce qu'ils sont trop fins ils sont trop donc voilà donc mais je pense que la couleur va passer le bleu marine commence déjà alors après c'est peut-être ma lessive et ma machine mais ça commence un peu à passer mais voilà il fait son petit job avec un jean et des baskets il est parfait voilà et le tout dernier en date le plus récent que j'ai fait quoi le plus récent en fait quand j'ai tourné le premier podcast je l'avais déjà terminé c'est juste que j'avais eu la flemme de sortir mes aiguilles doubles et du coup il était en attente de l'ourlet donc voilà le t-shirt très mature on va dire petite phrase voilà je l'ai trouvé et celui-là c'est la fabrique à jersey alors c'est fage textile je crois maintenant parce que quand j'avais demandé pour le précédent podcast des idées quoi des endroits pour trouver du jersey fin à t-shirt on m'a proposé ce site-là alors que je le connais très bien en fait même quand ils faisaient leur vente sur facebook je sais pas si vous connaissez à cette époque-là il fallait se battre pour avoir un bout déjà là je commandais ce que j'aime bien commander chez eux c'est leur lot de coupons c'est 1 kg pour 15 euros je crois c'est en fait un peu un coupon vous avez des coupons surprise alors des fois vous tombez bien des fois un petit peu moins bien je regarde parce qu'il me semblait que je vais vous montrer un exemple on espère pas tout faire tomber vous voyez par exemple ça c'est un jersey que j'ai eu dans le coupon les coupons surprise je crois que j'ai 70 cm bon pour ma taille 70 cm comment on va vous dire je ne fais pas grand chose mais bon comme j'ai deux filles c'est pas mal après je m'étais dit autrement un débardeur là-dedans ça pouvait rentrer je peux vous donner un exemple là on tombe bien du coup on tombe un peu moins bien donc voilà donc là c'est fabricage jersey ils ont sorti des designs à eux qui sont sympas c'est beaucoup enfantin quand même je trouve leur tissu clairement j'achète quasiment que pour les filles là-dessus sauf celui-là voilà je trouvais joli il m'en reste je pense pour une des petites je vais en faire un je ne sais pas encore soit au printemps un petit legging ou un petit t-shirt donc voilà ça m'en fait plusieurs t-shirts j'aime bien parce que le matin des fois alors un petit jean des baskets hop un t-shirt faudrait juste que je me fasse des gilets qui aillent avec parce que j'en ai mais pas des masses donc c'est vrai que là par exemple un petit bleu marine ça serait pas mal rouge hors de question ça ne va pas des pointes comme ça donc un petit gilet bleu marine ça serait pas mal à faire avec voilà voilà pour le autumn mood je vous remets là je vais laisser un technique alors normalement oui il y a une poche la poche sur le sein on n'a pas besoin de ça pour les voir donc j'évite j'évite d'attirer le regard plus qu'il ne faut dessus donc voilà c'est mon t-shirt un peu favori il y en a c'est le plantain et ben moi c'est le autumn mood c'est ça autumn mood en plus je suis dans les temps donc voilà je vais vous parler de ma dernière pièce à moi il me semble bon bon c'est déjà pas mal parce que le temps passe c'est une cousette alors en fait tout ce que je vous ai présenté à part le ginger c'est des choses que j'ai déjà cousues bien avant et que j'ai recousues récemment donc je me suis dit et ben ça va être l'occasion de revenir sur différents modèles que j'ai fait et de voir l'évolution des coutures aussi les premières coutures maintenant et de vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai pu changer entre temps sur les différents modèles j'ai trouvé ça pas mal comme idée puisque moi ça vous plaît après je pense que je le ferai pas à chaque fois mais mais voilà c'est quelque chose je me suis dit ça peut être pas mal pour voir l'évolution des modèles donc le prochain patron que je vais vous parler c'est un patron de la meilleure victoire de toujours ce modèle là ça a été donc je vous le disais mon premier je crois et un peu mon chouchou parce que dedans il y a aussi le sweet Mitch je crois pour enfants que j'ai cousu recousu et recousu je vais voir ce qu'il y a dedans euh oui le sweet sharp Mitch pour enfants que j'aime beaucoup la veste Rocha que j'ai cousu dedans j'en ai cousu la robe Raven que j'aime beaucoup aussi voilà c'est vraiment un magazine où il y a pas mal de modèles sympas pour moi en tout cas pour ce que j'aime et donc du coup je vais vous présenter gros blanc tambour la chemise Elsa voilà voilà euh je ne porte quasiment jamais de chemise parce qu'en fait j'ai ce défaut j'espère que je suis pas la seule bien sûr mais c'est toujours ce problème de la poitrine où vous avez les boutonnières qui s'écartent et sont toujours mal placées mal coupées soit c'est trop grand au niveau de la carrure mais bien la poitrine soit c'est trop serré à la poitrine et nickel sur les épaules donc j'avais toujours ce souci là et puis quand du coup j'ai commencé à couler je me suis dit bah tiens je vais essayer de me faire une chemise peut-être que du coup en me la faisant donc je suis partie sur un modèle que j'avais déjà j'avais pas acheté un patron même si je crois que c'est une date de l'escamite qui me fait envie j'ai regardé les tailles en faisant la FBA je pense que je passe dedans c'est bah j'aurais plus le nom si ça me revient je vous l'écrirai mais il y en a une qui me plaît bien qui est un peu déclinable en différents modèles parce que après la maison victoire c'est vrai que vous avez ce modèle là est point grave donc du coup vous avez un empiècement dos avec un picre col persique patte de boutonnage cachée patte de boutonnage au poignet et fente indéchirable voilà les classiques de la chemise tout en ligne donc je me suis cousu je me suis cousu le premier modèle pour un baptême c'était le baptême du fils de ma meilleure copine c'était l'année dernière du coup c'était l'année dernière c'était l'année dernière au mois de septembre c'est parti donc je m'étais dit moi une robe ouais ça faisait pas longtemps ça faisait pas longtemps c'était un an que j'avais accouché bon bref j'avais pas j'étais pas hyper hyper bien forcément pour me mettre en robe à cette période là donc je m'étais dit bah un petit pantalon d'été une petite chemise pour un baptême ça peut être sympa donc je m'étais cousu celle là donc c'est un coton très léger de chez Diffuse Line Gradinien voilà qui me franche pas beaucoup parce que pour le coup là je l'ai quasiment pas repassé vous voyez ici ça se voit que je l'ai pas repassé en bas mais bon le bas dans tous les cas il faut toujours le repasser mais vous voyez là par le col c'est pas non plus bref la patte de boutonnage cachée avec des petits boutons qui vont bien je crois qu'en plus je les avais dans mon stock ça en fait j'ai des boîtes de boutons je peux pas vous les montrer parce qu'en fait c'est elle qui cale la tablette pour me filmer donc je peux pas vous les montrer mais du coup j'ai deux boîtes remplies de boutons et du coup souvent j'arrive à trouver ce qu'il faut dedans souvent parce que vous allez voir après que là non je l'ai pas trouvé donc voilà donc du coup c'est tout le premier modèle que je faisais je ne connaissais pas encore le FBA donc j'ai fait mode classique 48 pour moi la maison victor ça me va très bien 48 c'est pas trop grand c'est pas pour toi et c'est ma taille du commerce et c'est ma taille chez la maison victor voilà c'est quand j'entends je suis désolée je reviens encore là dessus mais quand j'entends dire ah la maison victor ça taille hyper grand oui peut-être certains modèles mais parce que c'est des couples moose là la même c'est une couple loose donc moi elle est pas très loose pour le coup mais faut arrêter quoi honnêtement j'ai jamais eu de grosses déconvenues avec la maison victor au niveau taille quoi j'en ai eu plus avec Di Rendo ou Didier Jeans que que la maison victor parce que même pour mes filles j'arrive à trouver ce qu'il faut quoi bon bref on va finir le débat ici donc voilà je ferai pas tripoter mon col depuis tout à l'heure pas gâcher ta fille donc ben là du coup j'ai fait le modèle comme c'est mis je crois même pas que j'ai rallongé rien j'ai tout suivi elle me va ben juste le jour du baptême mais je me suis rendu compte qu'au final si je referme comme je voulais celui là je le ferme pas mais si je referme là celui là j'ai voilà j'ai quand même ce petit souci de je ne sais pas des boutonnières qui s'écartent et du coup on voit un peu le soutif et tout donc c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus glamour qu'on peut soigner la pâte des yeux mais voilà petit souci avec la tabette qui je pense a atteint le maximum de la durée de visionnage donc du coup je disais que donc de retenter j'ai monté la chemise Elsa pardon avec un FBA maintenant que je savais faire je me suis dit allez ça c'est le moment et j'avais un coton que j'avais acheté un modèle tissu pas très cher que je m'étais dit un jour j'aimerais bien faire un truc dedans bon clairement vu l'épaisseur du coton à part une chemise je ne voyais pas ce qu'on pourrait faire donc du coup je me suis lancée et je me la suis faite et comme je voulais vous dire ou je vous ai dit précédemment parce que je ne sais plus trop où ça a coupé il y a les photos déjà sur Instagram je les avais mis donc c'est celle-ci voilà coton blanc gros motif géométrique toujours patte de boutonnage cachée cette fois-ci j'ai fait la feignassou j'ai mis des pressions qui sont totalement assorties d'ailleurs la luminosité vient de baisser c'est une catastrophe donc voilà donc un autre à dire donc cette fois-ci j'ai fait le FBA gardé la taille d'origine fait le FBA devant et nickel 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 après vu l'épaisseur du tissu c'est vrai que le tombé est différent elle fait un peu plus large un peu mais voilà avec un slim quelque chose qui colle bien ça passe hop pareil il me manque peut-être le petit gilet pour aller avec le petit gilet bleu va bien parce que je m'étais dit ah j'ai un sweat bleu dessous elle irait trop bien et en fait et en fait j'ai mis la peinture sur ce sweat donc du coup je ne peux plus l'utiliser voilà comme je ne suis pas trop une détachetou du coup il est un peu en mode trainage donc voilà bref donc cette fois-ci pas de problème de boutonnage en plus je pense que j'ai passé j'ai placé les pressions là où il fallait donc du coup c'est nickel et donc du coup forte de cette expérience et encore un petit tour sur le site de mondial tissu quand il y avait eu des cross promo là je me suis dit je vais m'acheter un tissu plus léger plus aérien pour refaire cette chemise et donc je vais acheter cette viscose là après elle est très particulière aussi vous voyez je peux très bien être dans du classique du que du un peu du foufou donc voilà là refaire avec alors ce n'est pas la magie du cinéma mais c'est plutôt la malédiction du podcast deuxième podcast que je fais deuxième fois que j'ai un problème avec ma vidéo donc j'ai fait le montage j'ai tout fait comme il fallait tout bien tout était calé au niveau du montage et tout et j'exporte la vidéo comme la dernière fois je ne sais pas si vous vous souvenez ça avait interchangé des photos et tout ça là pire en fait c'est que j'ai voilà à partir de là où vous avez vu juste avant où j'étais habillée avec le top afra à partir de là en fait je n'ai plus rien j'ai juste le son donc ça va qu'il ne restait pas grand chose donc du coup je le tourne deux jours après voilà donc d'où le changement de tenue peut-être d'où le changement d'angle de luminosité voilà je suis vraiment désolé mais j'ai pas pu faire autrement voilà j'ai essayé de récupérer parce que bien sûr j'ai jeté les rushs je me suis dit c'est bon j'ai ma vidéo voilà j'ai failli pleurer bon quand j'ai vu qu'il est resté que 10 minutes je me suis dit bon ça va bon faut que je refasse aussi tout le défilé mais bon c'est autre chose ça donc j'en étais sur cette cette chemise là donc alors c'est je vous ai dit en viscose en fait non c'est du crêpe je pense clairement c'est du crêpe un petit peu transparente mais avec le top calcium que je vous ai montré précédemment je pense que ça ira nickel donc voilà donc du coup je disais que je n'avais pas fait la pâte de boutonnage invisible je vous ai dit cette fois-ci on va la faire visible mettre des jolis boutons c'est le problème c'est que je n'ai pas les boutons assortis sur la précédente vidéo que vous ne verrez pas du coup quoi vous ne verrez pas cette partie je disais que j'allais aller le lendemain à un magasin près de chez moi qui ferme bientôt et qui vend des boutons pour essayer d'en prendre vous voulez un jour vous voulez toujours je suis partie sans ma chemise ni même le tissu donc j'ai pris au pif les boutons ils sont là vous vous doutez que je n'ai pas pris que des boutons je pense que c'est autre chose voilà j'ai pris ceux là mais en fait ça ne va toujours pas je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est ni blanc ni beige ni rouge je n'arrive pas donc je pense que je vais faire ce que j'avais prévu au début mettre des boutons transparents voilà nous en font des boutons transparents je pense que je vais en faire je crois que j'en ai peut-être assez pour fermer devant c'est peut-être des pattes de boutonnage ou je n'en ai pas donc je vais voir comment j'ai bidouillé mais je pense que je vais partir là-dessus ce sera beaucoup plus simple donc voilà donc j'ai fait le FBA j'espère qu'elle va du coup du coup sans bouton je n'ai pas trop essayé mais en mettant des épingles ça avait l'air d'aller la longueur aussi parce que je ne sais même plus si le modèle de base je l'avais rallongé là je sais que je l'ai coupé comme tel donc je ne vais sûrement pas excusez-moi je regarde parce qu'en même temps je ne vois personne passer chez les voisins donc du coup je me interpelle bref on s'en fout donc du coup j'espère que ça ira c'est la dernière en date que j'ai fait donc voilà donc tenu est différente je vais juste vous en parler vite fait du coup comme je vous ai dit précédemment que ça a été effacé je ne sais plus je ne sais plus du coup ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit je suis une sweet addict voilà j'aime beaucoup les sweets j'en ai beaucoup maintenant j'en coup moins parce que du coup j'en ai pas mal dans mon armois donc là c'est un sweet jeanette 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 de coudre le stretch d'atelier marie poisson voilà c'est pas l'idéal voilà où j'ai fait une petite fantaisie vous voyez j'ai mis un petit bout de sur la bande là en fait je voulais que ça resserre et du coup ça fasse un effet plissé j'ai pas réussi mais bon ça fait ça ça fait son petit joli et ça rappelle en fait hop le biais que j'ai là c'est un petit prêt quand même c'est un tuto de mg plus un truc comme ça je vous mettrai le lien vers l'instagram ou quelque chose soit là sur l'écran soit dans la barre en dessous donc je l'aime beaucoup c'est un jersey que j'ai racheté alors il me semble que c'est la fabrique à jersey la fache textile toujours mais que je l'avais racheté à quelqu'un voilà je l'ai pas quelqu'un pardon je l'ai pas acheté sur le site directement donc c'est un kaki une espèce de kaki j'aime beaucoup vous voyez là l'encore n'est pas nickel ça fait un petit moment que je l'ai fait celui là le seul truc qui me dérange du coup c'est que j'ai pas le borcote assorti j'avais fait dans le sweat j'aurais du mettre un peu plus d'aisance parce que du coup je peux j'ai dit croire donc du coup je peux pas trop le remonter et c'est un peu relou parce que j'aime bien quand même je suis au maximum c'est un peu dommage mais je l'aime bien c'est une coupe je trouve qui me va bien le janet parce qu'il me centre et donc voilà 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 donc c'est tout pour moi pour mes coutures à moi vous voyez j'étais arrivée à la fin de mes coutures et il me manquait du coup que le modèle enfant le modèle enfant du coup je vous avais présenté sur la précédente vidéo le modèle pour ma fille Annae je l'ai mis parce qu'elle a mis pour aller à l'école donc du coup j'ai vite fait fini parce que ce qui est très très rare j'ai cousu exactement la même tenue pour la plus petite je le fais très rarement parce que je suis pas du tout du genre à les habiller pareil j'aime bien faire les mêmes vêtements avec différents tissus mais jamais les habiller ou faire le même tissu et différents vêtements et donc c'est ce que j'avais prévu de faire au début sachant que j'ai fait la même robe mais parce que j'ai demandé à ma grande qu'est-ce qu'elle voulait que je lui couse avec ce tissu j'ai proposé deux modèles donc une robe chasuble ou une salopette short parce que je sais qu'elle aime bien les salopettes short pour la plus petite j'avais prévu la robe chasuble elle a choisi la même chose que ça sort donc je vous montre le modèle du coup ce sera plus facile à vous montrer c'est moins haut ça rentre donc vous avez le t-shirt qui est un modèle autobray et vous avez la robe qui est un modèle la maison victor c'est la robe Selma alors on va commencer par le t-shirt c'est plus simple donc voilà vous avez ce petit t-shirt tout basique je vais vous montrer le magazine dont il est issu c'est le magazine autobray hop normalement je les ai pas rangés hop autobray c'est maman j'ai toujours les scotts j'ai toujours moins fait bien j'avais toujours tout gardé faire attention donc c'est le friss cross hop alors déjà le numéro c'est celui là c'est le autobré automne 2018 le 4 ou celui là donc ils ont double couverture et donc c'est ce modèle là le friss cross devant deux manches travailler avec que des ourlets à la double aiguille c'est qu'il y en a des fois qu'ils font des points zigzags pour ça les jours mais ça peut être une je pense que je le ferai peut-être pour des pyjama et encore une fois je suis quand même la double aiguille parce qu'elle était sortie je ne m'interdis pas de le faire un jour au point zigzag je suis désolée du coup si c'est un peu approximatif parce que j'essaye de me souvenir des choses que j'ai dit je veux pas bref c'est un peu brouillon du coup je suis vraiment vraiment désolée donc j'essaie de faire au mieux donc ça c'est un jersey de la fabrique à jersey le fag test page est ce qu'il est issu d'un lot coupons donc pareil je sais plus si je vous en ai parlé précédemment dans un autre quand j'avais un autre modèle de la page issus des lots surprise 1 kg vous savez vous prenez 1 kg et puis suivant la longueur la chance ou pas j'ai eu de la chance et que je lui ai assez pour en faire un pour la petite et un pour la grande donc taille 2 ans à peu près c'est une taille 86 avec autobré ma petite à 2 ans et la plus grande à 5 ans et demi donc voilà c'est quand même un bon modèle à la base je suis pas très faim de ce coloris pour le coup très automne alors déjà moi c'était miette que je me fasse quelque chose là dedans mais j'avais pas prévu forcément de le coudre et puis j'ai voulu valider la taille des t-shirts manches longues pour la saison pour mes filles donc je m'étais dit au lieu de couper un jersey chéri que j'adore je vais couper celui-là si ça va tant mieux si c'est un peu court c'est pas grave je n'ai pas trop de pertes donc du coup et puis en plus quand je les cousue je me suis dit moi en fait il irait parfaitement avec la petite robe chasuble voilà un peu peps ma grande a mis sa tenue avec un collant moutarde ça avec un collant moutarde j'essaierai de vous mettre la photo ici puisque je l'ai pris en photo la dernière fois donc modèle tout simple hyper rapide je pense que si vous avez une chose surjeteuse ça va encore plus vite parce que vous et d'un côté les t-shirts de l'autre vous avez déjà l'aiguille double d'en plancher donc la machine à coudre donc vous n'avez qu'à faire moi j'ai que l donc du coup c'est un peu plus long mais généralement ce que je fais c'est j'en coupe plusieurs en série plusieurs jersey je fais un moment où je fais comme montage et après je finis par les finitions je finis par les finitions généralement c'est ce qui m'est le plus longtemps en fait les finitions parce que je veux dire et puis je trouve souvent je sais pas si vous ça vous le fait j'aimerais bien des petits conseils parce que souvent mon aiguille double la machine à coudre je sais pas pourquoi j'ai les fils qui pète je suis en train de coudre et j'ai un fil supérieur qui va péter je ne sais pas pourquoi alors si c'est un truc de tension sachant que cette machine là vous devez quand vous mettez l'aiguille double vous devez rentrer un paramètre dedans aiguille double donc je pense que le réglage se fait en fait de la tension et tout ça mais voilà si vous avez des pas fait que les paf je suis désolé je sais pas comment on prononce si vous en avez une et que vous avez eu ces soucis que vous avez su les régler je suis preneuse je suis très preneuse ça m'arrive moins non mais je sais que ça m'arrive encore temps en temps peut-être que c'est l'aiguille double que je dois changer tout simplement donc du coup le petit t-shirt tout simple je divague je divague hop et donc comme je vous ai dit j'ai cousu avec dans un velours cote les assez léger quand même le marine que j'ai acheté au salon du tissu au marché du tissu à angoulême qui s'est tenu en octobre qui après la semaine suivante était à la rochelle voilà en gironde je suis de gironde on n'en a pas et en charente il y en a eu deux en charente en charente maritimes et donc du coup on a fini virer avec ma maman qui est pas mal mais elle plus des accessoires et donc voilà donc j'avais prévu je voulais leur faire une pièce en velours pour cette saison je suis pas très fan normalement j'avais envie ça me faisait envie donc j'ai pris celui là donc j'ai fait la ronde seulement je vais vous montrer donc c'est le magazine le 1 de janvier février 2020 c'est celui-ci et vous avez donc le modèle ici robe chasse du bleu selma je vérifie quand même que je dise pas de bêtises voilà donc c'est un modèle quand même assez loose à la base je trouve je vais vous montrer les petites filles qui le porte alors elle il lui arrive au genou elle ça m'étonne c'est deux dimensions parce qu'en fait quand j'ai coupé le patron j'ai trouvé ça extrêmement cool quand j'ai décalqué ou coupé les pièces du patron j'ai trouvé ça hyper court autant pour la petite que pour la grande pour les petites c'est moins dérangeant parce que voilà pour ana et qui a cinq ans ça commence un peu quand même je veux qu'elle soit à l'aise quand même à l'école j'ai pas envie que moindre truc on voit ce qui te laisse donc du coup j'ai rallongé automatiquement de 5 cm sur quand j'ai coupé le tissu j'ai j'ai rallongé de 5 cm les deux et en fait j'ai bien fait j'ai franchement bien fait parce que j'ai suivi la hauteur du bouton et tout là où c'était indiqué et franchement je pense que si j'avais pas mis ces cinq que j'aurais été embêté j'aurais dû rajouter donc voilà en fait cette robe chasuble vous avez les poches inclus dedans je vais vous montrer le système de montage donc en fait vous avez les poches patron du bas patron du haut patron du haut patron du bas et en fait vous les cousez l'un sur l'autre et vous pliez et ça vous fait les poches alors même moi de me décider à la faire quoi avant vraiment de la faire je m'étais dit si je la fais je mettrai un petit passeport c'est un que j'ai acheté j'en ai pas mal vous les voyez vous les voyez pas ils sont juste juste l'autre côté de mes ciseaux là j'en ai pas mal on les a acheté à un petit magasin c'est un petit truc qui s'appelle la puce des couturiers il me semble ils ont un site on vend pas grand chose sur le site mais en fait ils ouvraient 10 ouvraient parce que après le confinement du coup ils ont ouvert quasiment tous les week-ends pour rattraper je pense un petit peu ils ouvraient une fois par mois du vendredi au dimanche il me semble une fois par mois il faisait ça et donc en fait vous allez là bas et vous vous avez franchement de la mercerie au rabais je vous conseille alors c'est en charente je crois que c'est en charente c'est santé humain il me semble je vous mettrai le lien et franchement ça vaut vraiment le coup pour tout ce qui est passepoil alors bien j'en ai pas pris parce que j'en ai depuis très longtemps que j'utilise très très peu au final ils ont passepoil élastique je vais montrer des élastiques qui vendent qu'ils sont juste bon celui-là on voit pas trop mais en fait il brille ça clairement il ya trois mètres je crois à chaque fois et c'est un euro cinquante il me semble tout c'est tout vraiment de bonne qualité ils sont vraiment en plus moi qui est des filles comment dire que c'est génial donc du coup oui voilà ils vendent de la mercerie chez ma mère qui fait des sacs à main prouve pas mal de trucs là bas vraiment elle en est ravie moi aussi j'en suis ravie bon là la dernière fois on a fait un gros stock quand même donc je pense qu'on va pas y retourner depuis sitôt mais voilà si vous êtes dans les coins gironde charente même d'ordonne nous nous faut bon il faut quand même de la route une heure et demie mais franchement vu le prix des trucs ça vaut vraiment beaucoup vous conseille fortement je vous mettrai le lien donc du coup j'ai inséré ce petit passepoil et en fait la technique toute simple pour le faire c'est en fait de couper les pièces là ici en fait vous faites deux deux pièces de patron séparés le bas et les poches et en fait vous coupez vos pièces et après vous les coupez ensemble au passepoil et après vous faites la même technique et c'est parfait et je trouve que vraiment ça finit bien la petite robe elle passe d'un peu peut-être classique lambda quoi un petit voilà un petit détail tout sympa j'ai mis des boutons en bois j'ai été régiversé pendant un petit moment et ma mère maman m'a dit je mets des boutons en bois et en fait au final c'est vrai que ça donne pas mal je suis satisfaite donc voilà j'ai prévu de faire plein d'autres petits t-shirts pour aller avec le vélo je vous m'étais dit j'en prends un peu plus pour me faire un truc à moi je pense que finalement je n'aurais pas de quoi faire quelque chose pour moi tant pis je ferai des shorts pour mes filles notamment le short séléna de la maison victoire que j'aime beaucoup qui est très simple à faire très rapide et qui a un bon rendu je pense que j'en faut comprendre pour ma fille ma grande la petite avec les couches et tout encore le short je trouve pas ça très confort pour elle donc voilà donc du coup mais pour le modèle enfant les modèles enfants pardon c'est fini vous avez dit voilà un modèle quoi une tenue complète comme je vous disais si vous voulez que la prochaine fois je mette un peu plus de modèles enfants pourquoi pas un jeu coup de toute façon régulièrement pour mes filles bon au besoin mais un peu régulièrement ça va plus vite aussi donc voilà donc bon pour elle c'est vrai que là je n'ai pas projet forcément sauf des pyjamas les magasins où j'ai acheté donc les boutons qui est en train de fermer le jersey à 50% et donc il ya du jersey post-forest normalement je prends pas tous ces trucs là déjà elle est chère à la base mais là 50% je me suis dit allez on elles seront contentes un avis sera contentes sa grand mère lui en avait fait un déjà un pyjama comme ça elle avait adoré donc là je t'avais pu lui faire plaisir je lui en ai pris qu'est-ce que j'ai pris d'ailleurs je regarde là parce que c'est là bas que je l'ai pour elle c'est tout ce que j'ai pris donc ça va être surtout le pyjama parce qu'elles sont un peu en ras de toutes les deux et pour l'instant il y a des t-shirts manches longues que j'ai prévu du coup maintenant que j'ai validé la taille les coutures pour moi parce que du coup vous ne les avez pas eu je l'avais dit à la fin des chemises donc là je me dis à la fin tout le monde et ben j'ai prévu de faire des chemises comme c'est étrange j'ai prévu de me faire une première chemise alors la première chemise sur la pour cette saison parce que le tissu c'est prêt c'est important je sais pas j'ai déjà vu des personnes dire que c'était des tartans donc je répète bêtement ça se trouve ça a rien à voir c'est plus classique le tartan donc c'est important vous avez du rouge bordeaux du bleu du vert et vous avez des petits fils lurex je sais pas si vous allez voir couleur un peu bronze voilà je l'ai acheté au marché du tissu angoulême il était à 8 ou 9 euros le m donc j'en ai pris deux mètres alors c'est un tissu très épais ça fait vraiment un tissu chemise bûcheron je pense que j'aurais bien chaud dedans maintenant que j'y pense j'ai juste un peu peur que ça me gonfle un peu plus la chemise alors je verrais peut-être pour faire du coup des pinces dans le dos je crois que c'est ça qu'on fait pour réduire un peu l'ampleur l'ampleur des choses et très bien d'ailleurs avec ce petit pull vous voyez en dépassant là vous pourrez être pas mal ça bref prévu cette chemise là hier donc du coup comme vous avez dit je suis partie chercher des boutons je suis revenue avec des boutons qui allaient pas du tout mais du coup je suis revenue avec du tissu donc j'ai pris principalement pour mes filles et pour mon neveu pour lui faire des caleçons et du coup j'ai trouvé cette viscose depuis que je fais des chemises je rêve de m'en faire à carreaux mais pas carreaux comme ça c'est à dire genre noir avec des traits blancs qui font les carreaux vraiment basique et à rigueur donc l'autre la blanche vous avez vu elle a rigueur mais elle est fine et puis au final bon je la mettrai mais ce problème là au niveau de la poitrine c'est pas très agréable donc j'ai trouvé celle là qui je pense y aller très bien avec le ginger jeans marron que j'ai fait du coup donc c'est noir avec des rayures camel je sais pas si vous voyez bien la couleur c'est des rayures camel et hyper fluide donc je pense que là pour le coup j'ai pas peur que de l'effet un peu un peu en pleurs donc d'eau pour moi et je pense que dans le reste du tissu du ginger jeans je vais essayer de refaire un châtaigne j'en ai déjà fait je n'ai déjà fait deux le problème c'est que je peux les enlever sans descendre la fermeture éclair donc je pense que j'ai un souci de taille un peu trop grand je les fais je crois en taille 52 j'essaye la taille 50 sachant que je pense que même si ça va pas la taille 50 je peux encore faire un autre modèle dans ce patron là dans ce tissu là donc voilà je pense que là c'est confort j'hésitais je vous disais sur la première vidéo que vous n'avez pas vu du coup ce bout là que j'hésitais entre la taille haute et la taille basse et après ayant vu des photos je trouve que le taille haute colle vraiment 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 et on va dire que j'ai un petit bidou suite à mes grossesses et même d'avant j'ai jamais eu trop d'abdos moi mais je suis pas la petite et je suis pas la team abdos moi donc j'ai peur que finalement ça me gêne plus qu'autre chose que ce soit pas très confort parce que clairement on le verra jamais en plus le taille haute il sera toujours donc je sais pas quoi je me tâte encore on verra bien ce que je serai donc voilà je pense que j'ai tout dit du coup je n'ai pas d'encours choisie fois je n'ai pas d'encours c'est je crois que c'est très très rare que ça m'arrive j'ai pas d'encours j'ai un short où je vais mettre un bouton sachant que le short je pense que je le mettrais pas en fait donc c'est un peu bête mais je vais le mettre quand même le bouton j'ai commandé des collants peut-être que j'arriverai pas le mettre avec des collants mais sinon je suis rien du tout dans le cours donc je pense que d'ici quelques temps je vais me lancer là je vais me calmer un peu niveau couture parce que j'ai enchaîné les derniers jours je pense que je vais faire une petite pause et puis on va reprendre tout ça de toute façon je pense que j'aurai un podcast je reviendrai quand j'aurai de quoi coudre alors j'essaye une fois parfois une distance d'un mois j'essaye là je crois que c'est bon ça passe juste que ma vidéo souci 1 j'espère c'est pas facile parce que je crois que si vous avez des bons plans en fait d'application de montage ou alors logiciel gratuit je veux pas dans leur logiciel je veux pas trop parce que le pc qu'on a on n'utilise pas trop mais voilà si vous avez des vraiment des trucs alors j'ai essayé là c'est filmurago vlogit qui m'a fait bugger le truc et l'autre d'avant je ne sais plus comment il s'appelait ça a commencé par un v aussi qui m'a fait planter aussi donc je sais pas je dois voir la malédiction du podcast voilà si vous n'avez jamais des applications ou logiciel gratuit sympa pratique après un peu compliqué bon c'est pas ce qui me dérange j'arrive à me débrouiller mais voilà vraiment quelque chose de de sûr qui fonctionne vraiment voilà donc je vous laisse je vais essayer de filmer mon défilé 1 croiser les doigts j'essaye de monter tout ça et j'essaye de mettre du coup en espérant que ça marche donc je vous souhaite si ça a marché une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée une bonne une bonne tout bonne tout ce que vous voulez je vous souhaite aussi de bonne cousette je pense que clairement ceux qui me regardent sont plus couture bon si jamais vous tricotez aussi à côté mais je vous souhaite bon tricot bon bon broderie ou bon tout bon fond bon ce que vous voulez en fait voilà je vous souhaite une bonne continuation du coup on va faire net une bonne continuation et des bons loisirs créatifs on va faire plus large et je vous dis à très très bientôt et je m'excuse encore pour ce petit souci technique et j'espère que la prochaine fois c'est vrai bon bon j'espère que j'espère que j'espère qu'il vous passe bien j'espère que ça va puis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501